Pour booster l'économie nationale, le commerce interrégional devrait se faire dans les ragues de l'art. Dans le secteur des céréales, par exemple, le commerce interrégional se fait à travers des relations personnelles. Afin de mieux structurer ce type de commerce, acheteurs et vendeurs de céréales se sont retrouvés à Ouagadougou pour une rencontre. Les échanges lors de cette rencontre devraient leur permettre de faire des transactions commerciales sur la base de contrats clairement écrits. Des précisions avec Kuali Népié et Aboubaka Asaïo. Aux opérateurs céréaliers de la sous-région ouest-africaine, Seydoussard, économiste rural et formateur, explique pourquoi ils doivent tourner le dos à l'informel et s'engager dans des échanges structurés. Cette rencontre sur les bonnes pratiques de contractualisation dans le commerce intra-régional des céréales permettra de discuter des considérations clés à inclure dans un contrat commercial sous-régional. Ensemble, pour discuter l'importance d'avoir le contrat écrit, mettre sur place une bonne transaction commerciale qui réunit la condition minimum de qualité, explique bien la condition de paiement, le prix et donne la possibilité de résolver quelques disputes qui arrivent. Quand on signe un contrat, il y a une obligation de l'honorer. C'est pourquoi nous pensons que cet atelier est très utile pour les deux parties, à savoir les vendeurs et les acheteurs. Cette formation permettra également de fournir aux participants les informations actuelles sur l'environnement réglementaire du commerce sous-régional. Elle a été initiée par le projet Trade Hub de l'OSID au fin de formaliser les liens entre acheteurs et vendeurs de céréales en Afrique de l'Ouest.